Chez Louis Média, on se pose plein de questions au quotidien sur les émotions. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on est plus déprimé lors des changements de saison ? Comment faire quand on n'arrive pas à décrypter les émotions des autres parce qu'on porte un masque pour se protéger du Covid ? Pourquoi est-ce que les crises financières peuvent avoir un impact sur notre sommeil ? Pour y répondre, on a créé un format, plus court, dans lequel on entend des personnes parler de ces questions et des expertes et des experts pour nous aider à y voir plus clair. Ce nouveau format s'appelle Émotions à emporter et vous pourrez l'écouter un lundi sur deux en alternance avec les épisodes d'émotions habituels. Dans ce premier épisode, Agathe Le Taillandier va nous parler de la rentrée et du fait qu'on ait beaucoup à se prendre la tête à cette période pour faire bonne impression auprès des autres. Bienvenue dans Émotions à emporter. Cette année, je crois que j'ai fait la pire rentrée de ma vie. La veille, mon train de retour de vacances a été bloqué en race campagne. J'ai dû trouver une manière de rejoindre une autre ville en voiture, puis attraper un train sur les coups de 6h du matin pour réussir à être à 9h02 à une réunion importante de rentrée. Au lieu d'arriver pimpante et concentrée, j'ai déboulé valise à la main, cerne gigantesque et dose de stress à son maximum. Comme si les bienfaits de l'été avaient disparu en une nuit. Si on aime faire bonne impression le premier jour, eh bien, pour moi, cette année, on repassera. Mais qu'est-ce qui se joue de si important ce premier jour ? Pourquoi cherche-t-on à contrôler l'image qu'on renvoie de soi, particulièrement à la rentrée ? Je pense au fond que les premiers jours du mois de septembre ont toujours le goût de nos rentrées scolaires passées. On a cette sensation d'avoir de nouvelles cartes à jouer, des défis à relever. On se prépare à être à la hauteur, et c'est cela qu'on cherche souvent à montrer à ceux et celles qui nous entourent. J'ai d'abord rencontré une jeune professeure de français. Alice débute cette année dans un nouveau collège, en Seine-Saint-Denis. Elle me raconte ses émotions du premier jour et l'image d'elle-même qu'elle met en scène à la rentrée. Une demi-heure avant de prendre mes élèves, j'ai eu un peu la boule au ventre, alors que la veille, je n'y pensais même pas. Enfin, j'étais assez... Ça restait très abstrait. Et oui, j'ai eu un peu ce stress de les accueillir, de les avoir face à moi, de me retrouver confrontée à toutes les attentes qu'eux, ils ont. Enfin, là-haut, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait avec décider mes cinquièmes, c'est qu'ils buvaient mes paroles et ils étaient tellement au taquet et ils attendaient tellement de ce qu'on allait faire ensemble. Et toi, du coup, t'es en face et tu te dis, en fait, j'ai plein d'incertitudes. Est-ce que je vais arriver à le faire ? Est-ce que je vais arriver à leur apprendre des choses ? Et c'est vrai que tous ces regards, ils sont intenses, en fait. C'est des regards d'enfants, mais qui attendent beaucoup de l'école. Et du coup, oui, je pense qu'il y a une pression comme ça d'être à la hauteur, quoi. Toi, comment concrètement tu te présentes sur ton meilleur jour ? Qu'est-ce que t'as envie de donner à voir de toi ? Je pense pas que je vais me montrer sous mon côté cool. Je pense que ça, ils le voient plutôt après, que je suis plutôt détendue, qu'on va rigoler, qu'on peut vraiment rigoler ensemble. Mais les premiers jours, en général, je suis plutôt... Voilà, j'essaye d'organiser les choses de manière très carrée, ce qui n'est pas forcément mon tempérament. Mais en tout cas, qui voient que là, c'est sérieux et qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'on est là pour travailler. On part tous de zéro. Donc, voilà, tout le monde est un peu là à se présenter sous son meilleur jour. C'est un gros truc pour eux, la rentrée. Je pense qu'il y a des coupes de cheveux qui viennent de... Il y a des cheveux fraîchement coupés et des petites coupes un peu stylées avec des éclairs et des cœurs rasés. Et puis, les filles, elles sont très... Oui, quand même, elles sont très coiffées. Elles sont quand même apprêtées, quoi. Ce matin, il y a une petite qui est venue me voir à la récré, qui est venue me voir en me disant « Non, mais là, il faut vraiment qu'on règle ce problème. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je me suis dit « Merde, j'ai fait un truc. » Elle me dit « Non, mais il y a Rihanna dans la classe. Elle me regarde trop mal depuis le début de l'année. » Je me suis dit « Mais on est rentrées hier, J'en avais ? » J'étais là « Mais il s'est passé quoi, en fait, en 5 heures à l'école ? » Et donc, elle faisait trop un peu sa fière. Elle me disait « Non, non, mais là, je vais aller lui parler. Je vais régler le problème. » Donc, il y avait un peu ce deal de « Non, non, mais là, c'est les premiers jours. Donc, elle va voir de quel bois je me chauffe et ça ne va pas continuer comme ça. » Donc, il y avait un peu ce truc. « Attends, pour qui elle me prend ? » Donc, il faut quand même aussi faire sa place dans la classe. Marquer le coup parce que c'est la rentrée. J'ai demandé à Alice si elle adoptait aussi une posture particulière à la rentrée avec ses collègues. Je pense que c'est un métier où il ne faut pas être isolé. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se jouent. En fait, j'ai envie d'être appréciée par mes collègues. Donc, je pense que je vais être chaleureuse. Je vais être sympa. Je vais être souriante. Je vais être vachement dans la naïveté. Mais je vais poser beaucoup de questions. Je vais me mettre dans une position un peu d'élève justement. « Alors, est-ce que tu peux me dire ça ? » Et du coup, tu peux me donner tel renseignement. « Ah d'accord, ça marche comme ça. » Et du coup, poser beaucoup de questions et être un peu dans cette posture de « Je ne suis pas une experte. » Et du coup, j'ai à apprendre des choses de vous. Et en fait, c'est sincère. Il y a donc bien, pour ce premier jour, une stratégie de mise en scène de soi. Autant de la part d'Alice face à sa classe et face à ses collègues que de la part de ses élèves. La rentrée pose le « là ». Elle ouvre un nouveau chapitre et invite chacune et chacun à se positionner face au groupe avec lequel on va partager un quotidien, notamment professionnel. J'ai rencontré Thibaut de Saint-Maurice. Il enseigne la philosophie et j'aime bien sa manière d'analyser la vie quotidienne à travers le prisme du philosophe. Et si j'ai pensé à lui, c'est parce qu'on se connaît un peu et c'est pour ça que je le tutoie. Il m'a aidé à définir ce qu'est l'image de soi. L'image de soi, c'est un subtil mélange entre la manière dont on croit que les autres nous voient, la manière dont on voudrait être perçu par les autres et la manière très intime dont on se perçoit au fond de soi. Et on se débat à essayer non pas de réunir ces trois images-là, parce que je pense que ça n'est pas possible, mais à trouver des formes d'articulation ou des sortes de points de couture entre les trois. Et je crois que c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on peut appeler pour chacun de nous une forme de style. Alors, pas le style, juste le look que je choisis, les habits de rentrée que je mets sur le bout de mon lit la veille, mais le style, ça inclut la manière dont on s'habille, mais c'est aussi une façon de parler, une façon de se présenter aux autres, une façon de dire quels sont ses goûts, une façon de dire quelle musique on écoute, ou de façon de mettre une préférence sur le fait que la soirée de vendredi soir se passera au resto et non pas dans un bar où on reste debout. Le style, c'est une manière d'exprimer, en fait, tout un ensemble de préférences, de valeurs et de positions qui peuvent même être morales ou politiques et qui s'expliquent, je crois, pour chacun de nous par cette manière, encore une fois, de tisser et de coudre ces trois images, c'est-à-dire l'image que l'on croit que les autres ont de nous, l'image que l'on voudrait avoir aux yeux des autres et l'image que l'on a au fond de soi, de soi-même. Tu penses du coup que la rentrée, le moment de la rentrée, c'est un moment privilégié, on travaille, on fabrique particulièrement cette image de soi, il y a un enjeu particulier ? Oui, à la rentrée, il y a un enjeu particulier autour de l'image de soi parce que, dès lors que l'on entre dans un nouvel univers, qu'il soit scolaire ou professionnel, dès lors qu'on se présente à un nouvel univers, l'enjeu de présentation de cette image va être absolument essentiel parce que beaucoup de jugements, d'appréciations et d'évaluations vont se faire sur les premières impressions que cette image va générer chez les autres. On peut le regretter, on peut dire que c'est vraiment dommage que les gens jugent beaucoup sur l'image et sur la première impression. En même temps, c'est une façon de ritualiser, de solenniser un petit peu la rencontre avec les autres. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se dire qu'on va être enfermé dans telle ou telle étiquette posée dans les premiers jours et c'est une façon de pouvoir aussi faire son effet, de pouvoir préparer son effet. Chaque rentrée est une rencontre et chaque rencontre est une rentrée. C'est-à-dire que le moment de la rencontre, c'est un moment où l'on rentre dans une forme de relation qui va se répéter et c'est intéressant de s'en soucier, de vraiment y être attentif. Est-ce que tu penses qu'on est absolument en maîtrise de cette image ? Qu'est-ce qui nous échappe ? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser totalement de cette image-là qu'on renvoie dans le regard de l'autre ? Évidemment, on ne peut pas la maîtriser totalement, cette image. C'est comme pour un metteur en scène au théâtre qui pense à des intentions dans une scénographie, dans des costumes, dans des positions, etc., et qui, une fois que le spectacle est livré aux yeux du public, certains effets, il les avait peut-être prévus et attendus et d'autres, en fait, sont suscités par la rencontre de ses intentions et du public. Il y a dans l'image de soi, combien même on s'en soucie et combien même on essaie de l'anticiper, quelque chose qui nous échappe. Je pense que c'est difficile de le définir autrement que par celui qui reçoit cette image. Il me semble que ce qui nous échappe, c'est ce que les autres identifient souvent comme le fameux charme ou le fameux je-ne-sais-quoi difficile à définir mais qui permet de se distinguer les uns des autres. C'est un mélange d'incarnation, c'est un mélange de choses très subtiles et très détaillées, mais c'est souvent comme ça quand on y réfléchit, nos amis, nos amoureux, nos parents, nos familles, etc. C'est souvent, au fond, ce qui nous permet de les identifier, de les distinguer le plus clairement. On dit souvent que la première impression est la bonne. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Que c'est si grave si on se plante à la rentrée ? Non, évidemment, ce n'est pas si grave parce qu'on a tout le reste de l'année ou tout le même reste de la vie pour la corriger. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'on va apprendre à se connaître. En fait, moi, je suis d'accord, la première impression, elle est toujours bonne, mais j'aimerais toujours rajouter en tant que première impression. C'est-à-dire que ce qui devient vraiment une source de fausses pistes et d'erreurs, c'est quand cette première impression est considérée comme une impression définitive. La première impression, souvent dans les histoires d'amour ou d'amitié, on se la rappelle. On se dit, la première fois que je t'ai vu, je t'ai scotché à ma chaise, je n'avais jamais vu quelqu'un parler aussi vite, être aussi drôle, être aussi belle ou être aussi beau ou descendre autant de bière et fumer autant de cigarettes en une soirée. Il y a des premières impressions comme ça qui restent et qui sont constitutives de l'image de quelqu'un. Elles sont belles en tant que telles parce que ce sont des premières impressions mais qui ne vont pas ensuite porter à des jugements définitifs. Au fond, je me suis dit que tout cela était avant tout une histoire de confiance. On construit une image de soi, à la rentrée notamment, pour que les autres nous fassent confiance. Alice veut que ses élèves croient en elle et que ses collègues l'accueillent dans leur équipe. Elles cherchent à obtenir leur confiance. Quand on parle de confiance, il y a tout de suite une distinction à opérer qui est la confiance aux autres, en les autres et la confiance en soi. Et en fait, on aurait tendance à penser que ce qui est important pour une société, c'est que les gens se fassent confiance entre eux. Ce sera le plus important, bien sûr, mais ce qui est tout aussi important que les gens aient confiance en eux. Parce que les deux, en fait, sont constitutifs du lien social. J'ai besoin de pouvoir faire confiance en les autres et j'ai besoin que les autres aient confiance en moi et on le comprend bien parce que sinon, c'est très difficile de travailler ensemble, d'avoir des projets, d'avoir des amis, de faire la fête, d'apprendre des choses, etc. Donc, on a besoin d'une confiance interpersonnelle ou d'une confiance relationnelle. Mais la confiance en soi, elle est aussi facteur de lien et de ciment social. Parce que la confiance en soi, c'est la capacité de se rendre finalement reconnaissable aux yeux des autres et de reconnaître les autres, non pas parce qu'ils sont les héritiers de telle ou telle famille, de tel ou tel lignage, non pas parce qu'ils ont telle ou telle richesse, mais tout simplement parce qu'ils sont des personnes qui sont maîtres d'elles-mêmes et responsables d'elles-mêmes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vieux thème de la philosophie américaine, par exemple, du philosophe Emerson qui a écrit ce texte sur la confiance en soi, qui est que la confiance en soi, elle est démocratique, essentiellement. La démocratie, c'est l'état de la société, l'état politique de la société dans lequel les individus, s'ils ont confiance en eux-mêmes, se rendent égaux les uns aux autres et donc peuvent entreprendre ensemble. Vouloir donner une bonne première impression serait alors chercher à avoir la confiance des autres. Et c'est sûrement pour cela que mon arrivée un peu ratée à la rentrée m'a contrariée. Mais comme me disait Thibault de Saint-Maurice, une première impression peut se rattraper tout le reste de l'année. Et ce lien de confiance se construit dans la durée et surtout au quotidien. Alors sur ce, bonne rentrée à tous et à toutes. Vous venez d'écouter Émotions à emporter. Agathe Letaillandier a fait cet épisode, Jean-Baptiste Obonnet a fait la réalisation et le mix et Nicolas Dejelis a composé la musique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada